Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons dans une pratique douce, vraiment pour relaxer, pour détendre, après une journée de travail ou avant, si vous avez des séances, des choses importantes, arriver détendu et finisser votre journée détendue aussi, c'est très important. Avant de commencer, je vous annonce que j'ai organisé plein de stages pour 2024, donc allez voir sur le site si vous voulez faire une semaine de yoga avec moi dans des lieux magnifiques, des fois c'est 4 jours, des fois c'est 2 jours, des fois c'est 7 jours, donc ne manquez pas cette occasion de faire un stage l'année prochaine. C'est vraiment avec les stages qu'on progresse et je suis là pour vous accompagner, vous ajuster et faire votre connaissance évidemment. Vous trouvez toutes les informations sur mon site internet, allez voir dans le descriptif plus bas, vous allez trouver le lien pour le site internet. les mains sur les genoux, on relâche dans les épaules, le dos bien long. Vous allez prendre quelques respirations profondes. Si vous pratiquez cette vidéo après une journée intense, respirez et relaxez, relâchez tout ce qui n'a pas besoin d'être gardé de cette journée. Si vous pratiquez cette vidéo avant une journée intense, inspirez la confiance. encore deux respirations profondes et expirez. Une dernière fois, quand vous inspirez, imaginez un parapluie qui ouvre les côtes sur les côtés et expirez. On va ouvrir les yeux, mains sur les genoux, vous penchez vers l'avant en ouvrant bien le buste et on va faire des cercles avec le haut du corps. puis on change de sens. Et on revient au centre. Vous allez tendre les deux jambes devant vous. Placez les mains de chaque côté des fesses et juste soulevez les talons, vous activez les quadriceps. On essaie de toucher ici par terre, de bien bien activer vers vous. Vous posez les mains ici par terre et là on se grandit. Puis vous allez serrer les omoplates derrière. Vous sentez qu'il y a aussi une tenue légère dans le bas du ventre, plancher pelvien. Et ici, on va baisser la tête vers le sternum. Vous gardez tout ça. On respire. Un, deux, trois, quatre. Expire. Un, deux, trois, quatre. Encore. Inspirez, grandissez. Gardez le menton vers le sternum. Et expire. Un, deux, trois. Trois, quatre. Une dernière fois. Tout est encore bien, bien actif. Et expire. Puis on relâche dans les jambes. Vous pouvez relâcher aussi dans vos poignets. et étire vers le ciel. Flexion avant. Posez les mains par terre. On allonge le dos. Bien entendu, vous pouvez plier les jambes. L'important, c'est d'avoir le dos plat, le dos qui est long. Et gardez cette ouverture du buste quand vous descendez. L'important, ce n'est pas les jambes tendues, c'est vraiment le dos. Donc, puis, petit à petit, vous allez vous assouplir et pouvoir descendre plus bas. À chaque respiration, vous gonflez le dos. Et à chaque expire, on descend un petit peu. Encore. Inspirez, allongez-vous. Et expirez, on descend. Puis, on se redresse. Vous placez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Gardez les pieds bien ensemble, pas qu'ils se décalent comme ça. Et on tourne. Posez la main derrière. Essayez de vous grandir, de faire de l'espace entre chaque vertèbre. Et vous tournez bien la tête. On va regarder en-dessus de l'épaule. On revient pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Sentez l'espace, la grandeur. Les jambes qui pressent dans le sol, elles sont actives. Et on revient ici. Vous allez plier la jambe. Gauche. Vous gardez les deux fesses par terre. Donc, on peut soulever ici un petit peu. Avec la main droite, vous venez sur le genou gauche. Et on accentue un petit peu la torsion. Voilà. Tirez bien dans le genou. Gardez la fesse droite par terre. On va poser la main arrière. Et ouvrir vers l'arrière. Tendez la jambe. Vous respirez profondément. Et on revient. Vous tournez tout le buste dans la direction de la jambe tendue. Ici. Donc, soit vous avez le talon qui est tout près ici de laine droite. Soit, encore mieux, vous pouvez reculer un petit peu et mettre le talon plutôt vers laine gauche. Donc, vous voyez que ça fait une ouverture un petit peu plus grand. Et ici, la torsion va être un petit peu plus difficile. Vous respirez. Donc, faites comme vous pouvez. Vous pouvez refermer aussi en allonge. Respirez tranquillement. Sentez votre corps. Essayez de l'aider avec la respiration et la détente. Et on revient pour faire l'autre côté. Vous pliez l'autre jambe à l'intérieur de la cuisse. Et on vient chercher le genou. Je vous tourne le dos. Mais voilà. Tendez la jambe. Et on tourne ici. Essayez de rester droit, de ne pas arrondir le dos. Donc, de rester bien sur les ischions. Et de garder cette jambe tendue. Quand vous tournez la tête, baissez-la un petit peu vers le sol. Comme ça, vous allez sentir les trapèzes, les muscles du cou. Posez la main arrière à plat. Et on va décoller ici avec un joli cercle des bras. On ouvre. Gardez la jambe bien tendue. Vous pouvez faire flexion arrière. Regardez. Vers l'arrière. Et surtout, vous respirez. On pousse aussi dans le bras. Puis, vous revenez vous asseoir. Et là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, soit vous mettez le talon vers l'aine, celle-ci, soit vers l'autre, pour ouvrir un petit peu plus. et vous tournez. Et on descend vers l'avant. Ça change tout, d'ouvrir un petit peu plus. Respirez. Et on remonte tranquillement. Et on remonte tranquillement. Pour se coucher sur le dos, les omoplates bien à plat. Vous avez les deux genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras de côté pour vous stabiliser. Donc, les paumes de main à plat. Et on va faire des cercles avec les genoux. On détend ici le bas du dos. Donc, vous rapprochez bien de vous. Et on va assez loin avec les genoux. On change de sens. Encore un cercle. Et on revient au centre. Vous allez devoir vous replacer parce qu'on a bougé quand même. On s'est déplacé sur le tapis. Vous étirez la jambe gauche. Et vous venez chercher l'arrière de la cuisse droite. Ici, vous plantez la jambe un petit peu dans le sol. Et on vient vers soi. En même temps, il y a une action avec la jambe qui pousse vers les mains. On détend. Si vous voulez attraper le pied, posez la main de côté et étirez vers vous. et on sort de la posture. Vous prenez le genou. On va ouvrir de côté et poser la jambe par terre. Ici, vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous votre genou ou un bloc. On détend dans la hanche. Essayez de lâcher vraiment la jambe. Pour sortir de cette posture, vous allez mettre la main sous le genou et vous aider à refermer. On revient. Même chose avec la jambe gauche. D'abord, on prend l'arrière de la cuisse et on regarde que vraiment le bas du dos soit bien plat. Voilà. Tirez vers vous. Puis, soit on monte un petit peu vers le tibia, soit on va chercher l'orteil et on étire vers soi. Vous repliez le genou. Vous pouvez aussi garder ici et ouvrir de côté comme ça. Mais sinon, on plie le genou et on va ouvrir de côté. Posez un petit peu la main que ça détende. Vous posez sur le genou et on relaxe. Si vous attrapez le pied, c'est pareil. On relaxe de côté sans trop soulever ici la cuisse droite. Puis, pour sortir de la posture, vous placez votre main dessous et vous vous aidez à refermer. On va poser les pieds assez large, largeur du tapis, donc sur les bords du tapis. Et on va descendre en essuie-glace. Donc, les genoux qui posent de côté, même assez lourds. Poussez bien vers le sol et on tourne la tête à l'extérieur. Tout est lourd. Vous respirez tranquillement. Vous libérez dans le ventre. On revient de l'autre côté. Même chose. Le poids des jambes en direction du sol, tout est relâché. Et surtout ici, vous portez l'attention sur votre ventre. Vous respirez tranquillement. Vous enlevez les tensions intérieures. Vous revenez au centre. Replacez le bassin. Vous étirez les jambes. Et on va simplement aller dans la posture de relaxation. Shavasana. On détend. Chaque articulation en commençant par les chevilles, les jambes. Si vous avez envie de soupirer, faites-le. Prenez des belles respirations. On expire. Petit à petit, vous remontez le long des jambes. Vous détendez les quadriceps, les fesses, l'intérieur du ventre. Vous respirez profondément pour ouvrir la cage thoracique. Vous relaxez dans les bras et dans les poignets, dans les épaules aussi. vous relaxez la tête qui est bien lourde dans le sol. prenez conscience que dans cette inaction apparente du corps, beaucoup de choses se passent à tout continue de fonctionner à l'intérieur de vous. prenez conscience que parfois, ne rien faire ou laisser faire, laisser mûrir une situation sans y toucher, permet de faire bouger plein de choses. puis, petit à petit, vous allez vous étirer à votre rythme. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez bouger un petit peu, tendre les jambes et revenir en tailleur. Le dos bien droit. Relaxez dans les bras, dans les épaules, dans le visage. Les deux mains devant le cœur. Et aujourd'hui, vous pouvez méditer sur le laisser faire, le non-agir, rester parfois en retrait et juste observer sans ajouter son grain de sel, son petit conseil, et son petit avis. Juste laisser vivre et laisser faire. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Les yogis, abonnez-vous, partagez la chaîne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada